Un château peut-il faire du saut en parachute, de la varabe, de la plongée en apnée, du hors-piste, des manèges à sensations ? En bref, exposer sa vie et prendre des risques. Alors en tant que jeune, ça peut être assez tentant de pratiquer ses activités. Mais dans le fond, est-ce bon, est-ce bien, est-ce moral ? Pour en parler aujourd'hui dans Oquepadré, on reçoit le père Vincent Rabergeau. Bonjour. Bonjour Agnès. Avant de débuter cette émission, est-ce que vous voudriez bien nous aider à définir ce qu'est un risque en tant que tel ? Commençons d'abord par regarder l'étymologie du mot risque. En allant chercher dans le dictionnaire, voilà ce que j'ai trouvé. Le mot français risque vient de l'italien risco. Quel accent, quel accent ! Merci, merci. Lui-même dérivé du verbe ressecare en latin qui signifie couper. En fait, le risco au départ, c'est un rocher pointu qui risque finalement de couper le bateau en deux. C'est-à-dire, c'est un écueil sur lequel pourrait venir s'échouer un navire. Donc c'est un danger, le risco au départ. Il faut distinguer le risque subi et le risque affronté. Dans la première signification, le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité. Je vous donne un exemple. Je contracte une assurance contre le risque d'incendie. Et puis, la deuxième signification du risque, donc le risque affronté, c'est quand celui-ci est la possibilité hasardeuse d'encourir un mal, mais avec l'espoir d'obtenir un bien. C'est-à-dire ? Je prends le risque de faire un tour du monde à vélo, avec tout ce que ça veut dire, les mauvaises rencontres, les chutes, les crevaisons, les mésaventures de tous ordres, pour découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles cultures. En fait, vous parliez tout à l'heure du saut en parachute. C'est vrai, vous allez prendre un risque de vous fouler une cheville en arrivant au sol, mais en même temps, le plaisir que vous aurez pris à sauter est immense. Donc, je vise un bien, mais ça comporte quand même une éventualité de mal. Ce mal, on l'appelle le risque. Est-ce que l'Église a un avis sur cette question, père Vincent Raberjot ? Sortons de la logique. Est-ce que c'est permis ? Est-ce que c'est défendu ? Rappelons-nous que la religion chrétienne, ce n'est pas d'abord un réservoir d'interdits. La religion, elle vise d'abord à relier Dieu et l'homme et les hommes entre eux. Et pour savoir si un risque mérite ou non d'être encouru, faisons appel à une vertu cardinale, la prudence. La prudence, est-ce que ça veut dire être complètement inhibé, rien oser faire ? Ou c'est plus compliqué que ça ? Ah, merci Agnès d'avoir posé la question. Parce que de fait, contrairement à ce que l'on pense spontanément aujourd'hui, la prudence n'est pas le contraire du courage. Ce n'est pas non plus, vous savez, la prudence, une espèce de machiavélisme déguisé. Elle est justement le propre de la personne courageuse et juste. Je m'explique. La prudence est la faculté de discerner avec justesse la réalité et de choisir l'action qui convient. Je vous donne un exemple. Le marin courageux est prudent parce qu'il consulte la météo, connaît bien son bateau comme ses propres limites et il trace sa route en conséquence. En revanche, le marin téméraire n'est pas prudent parce qu'il s'engage sur la mer sans avoir rien évalué, quitte à y perdre la vie et à faire perdre la vie des autres. Ça veut dire par Vincent Rabergeau qu'avant de pratiquer ses activités qui comportent un risque, il y a un certain nombre de questions à se poser, si je vous suis bien. Oui, c'est-à-dire que la prudence, elle ne méconnaît pas le risque. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas prendre des risques, mais elle tend à réduire au maximum le risque, c'est-à-dire ce danger mortel qui pourrait nous mettre en péril et mettre en péril la vie des autres. Pourtant, parfois, ça peut être assez tentant de jouer avec le danger, d'essayer un petit peu de pousser les limites, même de braver la mort, on peut le dire. On pense aux plongeurs en apnée, on pense aux skieurs qui font du hors-piste ou qui vont dévaler des pistes noires sans protection. Vous parliez tout à l'heure de l'adrénaline, du plaisir de prendre ce risque. Est-ce que la question à se poser, ce n'est pas un peu l'utilité de tout ça ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi on prend des risques ? Souvent, on associe la prise de risque à la jeunesse. Loin de moi, l'idée de dire que les anciens ne prennent pas de risque, mais c'est souvent plutôt à l'adolescence, quand on est jeune et qu'on a des moyens physiques bien en place, qu'on va prendre des risques. Rouler à moto à fond sur l'autoroute, faire de l'exploration urbaine sur les toits d'une ville et puis tous les exemples que vous avez donnés sont autant de prises de risques. En fait, un adolescent peut vouloir tester ses propres limites en mettant son énergie au service de la prise de risque. Et paradoxalement, l'éclate, comme on dit aujourd'hui, peut cacher un désir de savoir jusqu'où on peut aller pour se sentir vivre à 100%. La prise de risque, elle devient souvent la transgression de la limite. En découle une conception, moi que je trouve un peu fausse, de l'émancipation et de la liberté. Mais connaître ses limites et accepter les limites que se donne la société, elle fait partie de ce que nous avons désigné comme la vertu de prudence. Et moi, c'est ce que j'appellerais le courage du réalisme. Oser reconnaître que mon expérience, elle est nécessairement restreinte, que je ne peux pas tout. Et j'aime bien aussi ce que disent certains psychologues et pédiatres quand ils disent que quand un ado transgresse la limite, c'est souvent justement pour se voir poser un cadre. Mais certains métiers, certains états de vie, de fait, amènent les personnes à exposer leur vie. Si on prend l'exemple d'un pompier, d'un militaire, d'un démineur, que sais-je, d'un sauveteur en mer. Exposer sa vie, c'est leur quotidien. Voilà, et c'est là que la deuxième signification du mot risque peut nous aider à comprendre. Je vous ai dit que cette deuxième signification, elle définit le risque comme un aléa qu'on assume parce qu'on vise un bien plus grand. Alors, le bien plus grand pour notre ado, c'est l'éclate. Et pour notre pompier, notre militaire, je ne sais pas, notre sauveteur en mer, c'est justement le fait de risquer sa vie pour la vie des autres. C'est la notion de sacrifice alors qui prime. Il y a un petit peu de ça, exactement. Et c'est là que finalement, on rejoint quelque chose de très fondamentalement ancré dans l'écriture et dans notre vie chrétienne. On peut dire que dans la Bible, il est fréquemment question de la transgression des limites. La transgression négative, c'est celle, par exemple, qu'on peut associer au livre de la Genèse. Vous savez, quand l'homme et la femme décident d'outrepasser l'interdit de ne pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, pour un bien, en tout cas ce qu'ils considéraient comme un bien plus grand, c'est-à-dire un bon fruit, savoureux. Et puis aussi le fait d'être comme des dieux, puisqu'ils avaient maintenant accès à la connaissance du bien et du mal. Et puis, il y a le risque pris par Jésus, par exemple. Je pense à lui, parce qu'il prend beaucoup de risques. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il est à la fois celui qui se révèle comme l'accomplissement de la loi. Il nous dit bien, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il est en même temps celui qui transgresse plusieurs lois. Je pense par exemple à la transgression de la loi du Shabbat pour opérer des guérisons. Ou, même chose, autre transgression, il fréquente les infréquentables. Il va toucher un lépreux pour le guérir. Il va fréquenter les publicains, les prostituées. Mais par amour, là, c'est différent. Exactement. Ce faisant, Jésus, il court le risque d'être mis à mort. Je vous cite par exemple la fin d'un épisode. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Marc, il guérit un homme dont la main est desséchée. Et suite à cet épisode, voilà ce que dit saint Marc. Une fois sorti, les pharisiens teint aussitôt conseil avec les hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. Mais ça, Jésus sait très bien les risques qu'il prend. Il n'est pas fou. C'est un bon juif. Il connaît bien la loi. Mais simplement, il vise un bien plus grand, qui est finalement la vie de l'homme, mais la vie avec un grand V. La vie d'une personne, si on reprend mon exemple de cet homme guéri le jour de Shabbat, eh bien la vie d'une personne compte plus encore que le respect du repos hebdomadaire. Ça veut dire, si j'arrive à vous suivre, par Vincent Rabergeau, l'Église n'est pas contre le fait d'exposer sa vie et de prendre des risques à partir du moment où c'est pour se mettre au service des autres. Exactement. En fait, encore et toujours, ça va vous paraître tarte à la crème, mais c'est comme ça, le grand critère, c'est l'amour. Le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, où il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Une reformulation de ce commandement nouveau. Eh bien, voilà, ce commandement nouveau, il résume et il dépasse à la fois tous les autres commandements. Donc, on peut transgresser la loi et prendre des risques, y compris des risques vitaux. Physiques. Voilà, physiques et même moraux par amour. Il peut être même nécessaire de prendre un risque pour viser un bien plus grand. Merci beaucoup, père Vincent Rabergeau, pour toutes vos explications. Aujourd'hui, au micro d'Oquépadré, on ne vous demandera pas de venir faire du saut en parachute ni de la plonger en apnée avec nous, on l'a compris. Mais on prendra, comme vous nous le recommandez, le risque de l'amour pour celles et ceux qui nous entourent. On vous dit à bientôt. Merci Agnès. Bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada